Startup Weekend ! Startup Weekend ! Startup Weekend ! Startup Weekend ! Quel est votre métier ? Ahou ! Ahou ! Ahou ! Voilà, merci, merci ! Si vous avez loupé le Startup Weekend Saint-Brieuc 2017, en voici un bref résumé. Bienvenue pour l'installation ! Tout démarre le vendredi 17 novembre pour la soirée d'ouverture à la CCI des Côtes d'Armor. Les 50 participants font d'abord fait connaissance via diverses animations, comme un concours de chiffon. Après avoir collaboré pour inventer des Startup Improbables, c'est l'heure pour les porteurs de projets de présenter leurs idées en moins d'une minute. Allez 19 ! Et 20 ! Mon objectif dans la vie, c'est de créer du lien. Que faire pour l'aider à apprendre à apprendre ? Seren, c'est une application mobile cartographique qui permet de découvrir ou redécouvrir un territoire. Interface, c'est un projet d'espace d'entreprise en kit. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir développer une plateforme de streaming en peer-to-peer. Gab, en anglais, ça veut dire papoter. Comment évolue mon problème de peau ? Or, il est possible de recycler ses coquilles vides pour en faire un substitut au sable. Mon idée est la vôtre aussi. Voilà. Super. Merci. Suite à ces présentations, tous les participants peuvent échanger sur chaque projet. Est-ce que c'est si choquant que ça ? Moi, je ne sais pas trop. Sachant que l'entreprise du particulier qui lui va faire le don... Vas-y, je t'en prie. J'y vais jouer. Après la phase de vote, 7 idées sortent du lot et 6 équipes seront finalement constituées. Elles ont jusqu'au dimanche après-midi pour travailler sur leurs projets de start-up, entourés par les bénévoles de l'organisation, disponibles jour et nuit. Ces photos vous permettent de voir une ambiance plus studieuse. Chaque équipe a peu de temps pour concrétiser son projet et de nombreux professionnels sont là pour les aider. Ce n'est pas le premier start-up week-end que je fais, mais c'est le premier que je rencontre qui est aussi concret. Comment monter une application, par exemple. Moi, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais fait de design pour une application. Beaucoup de contacts hyper intéressants. J'ai appris énormément de choses. Je suis vraiment très contente d'y avoir participé. C'est vraiment la dynamique de groupe qui me marque le plus et qui me touche vraiment. On s'est éclatés pendant un week-end. C'était génial. Beaucoup d'idées, beaucoup de collaborations, de la fatigue. Beaucoup de fatigue. L'unique heure de sommeil que j'ai eue ces dernières 24 heures. Je trouve ça vraiment intéressant de voir la créativité des gens liées à leurs problématiques quotidiennes. En fait, on se rend compte qu'il y a des problématiques pour tout le monde et il y a des solutions pour tout le monde. Donc, c'est vraiment cool. Bravo à tous les participants. C'est toujours impressionnant d'assister à l'évolution de vos projets. Donc, voici le palmarès suite aux présentations finales. La troisième place est attribuée au projet Yoni. La mission de Yoni, en fait, c'est de transmettre des connaissances en lien avec le cycle menstruel aux femmes. La seconde place est attribuée au projet HomeArt. Félicitations. Les gens étaient prêts, d'une part, à renouveler leur décoration et, d'autre part, à s'engager pour soutenir un artiste local. Et enfin, la première place est attribuée au projet Way2Go. On choisit le mode d'utilisation qu'on veut. Et à partir de là, l'application nous a généré une sorte de parcours. Un parcours touristique avec des centres d'intérêts. Là, on a la timeline, par exemple, qui nous permet d'avoir plus d'informations. Tout le monde est ravi, tout le monde est content. Voilà, en gros, tout le monde a eu des retours sur ses projets. C'est des bons projets, des super bons pitchs. Ils ont été très bien accompagnés pendant tout le week-end. Et non, du coup, c'est encore une édition réussie. Donc, merci à eux. Bravo donc à toute l'organisation qui vous donne rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition. D'ici là, n'hésitez pas à visionner et à partager la présentation de chaque projet. Et en fin de compte, il n'y a rien à perdre. Il n'y a vraiment que des trucs à gagner. Mi-novembre, voilà, 2018. Nous, on sera au rendez-vous.